Musique C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode Et aujourd'hui je vais vous parler de team de Arief Nugroho, c'est produit par Tew Magic, vous connaissez August Tew, celui qui a fait pas mal de choses comme Void, Void c'est lui, oui, parce qu'il y a eu aussi Space Time de Tom Elderfield, donc je confonds Et aujourd'hui il nous propose une création de Arief Nugroho qui est un change d'étui de couleur, enfin de couleur d'étui, vous le mettez dans le sens que vous voulez, bref vous montrez un étui bleu qui se transforme en rouge ou un étui rouge qui se transforme en bleu, vous sortez les cartes de l'étui et c'est directement examinable Je comprends pas pourquoi je scinde intro et présentation de l'effet, j'ai un peu tout dit comme d'habitude Alexis, tu fais des bêtises mais bon, regardez-moi cette coiffure de merde L'idée elle est simple ici, vous comme je l'ai dit vous présentez un jeu bleu, un étui bleu, vous le tournez dans vos mains, il se transforme en étui rouge et là vous sortez les cartes de l'étui comme pas mal de tours, comme Inc, etc. de Michael Chatelain pour se cleaner on va dire Et derrière vous êtes clean au niveau de l'étui, vous pouvez le donner à l'examen si vous avez envie et une petite manipulation vous permettra de donner les cartes également à l'examen Voilà, tout simplement Tint est vendu au prix de 35€ et c'est disponible sur le site de Big Magie, n'hésitez pas à rentrer le petit code parrain qui est dans la description pour avoir 10% sur votre première commande Parce que c'est toujours cool d'avoir 10% que ce soit sur une commande de Tint ou d'autres tours ou en général, bref, lors de votre inscription sur Big Magie vous rentrez le petit code, je vous parraine, ça vous fait 10% sur votre première commande Et moi, ça me fait des avantages pour avoir de nouveaux produits pour les aides Alors, Agustu m'avait habitué à beaucoup mieux niveau packaging, ça fait deux effets où je suis assez déçu Il y avait Klik aussi qui était fourni dans un sac zippé Avant c'était quand même des DVD, Lip c'était quand même une jolie boîte Là, je pense que je sais pas s'il essaye de se rattraper, la marge, je ne sais pas Bref, vous recevez ce petit paquet à l'intérieur Ici vous avez le petit lien pour aller voir les explications vidéos Les explications vidéos sont scindées en deux parties, la fabrication du gimmick, enfin la préparation du cellophane de votre étui Parce que le gimmick est fourni, j'ai eu peur de flasher, le gimmick est fourni, bah il est déjà fabriqué Vous avez juste à faire des choses avec votre étui Du coup, c'est assez simple Évidemment, vu que je crois qu'ils sont indonésiens, je veux pas dire de bêtises Mais ils sont dans la péninsule asiatique Oula, ma géographie, peut-être que l'Indonésie n'est pas du tout en Asie, je ne sais pas Bref, ne me jugez pas sur mes capacités géographiques, je suis une brelle Mais vu que c'est des personnes qui ne parlent pas anglais Leur vidéo, elle est pas si facile à comprendre Donc j'ai pris le parti de tourner une vidéo ici Comme vous l'avez vu dans la... comme vous allez le voir, pardon Le mec qui anticipe un peu trop Vous allez voir dans la démo, j'ai tourné une explication en français Où je vous explique comment utiliser le gimmick, comment se débarrasser du gimmick Par contre, la préparation du cellophane, de toute façon, elle est expliquée facilement Les images parlent d'elles-mêmes dans la vidéo, donc je l'ai pas refait Mais ça vous fait une ressource en français pour... pas pour rien, parce que c'est gratuit Si vous l'achetez sur BigMagie, évidemment, pas sur un autre site sur BigMagie Vous allez recevoir cette vidéo bonus et vous allez pouvoir apprendre le tour avec une ressource en français Qui ne tient pas, évidemment, à se substituer à la vidéo originale Mais plutôt vous proposer, comme ça, une petite vidéo pour vous aider, tout simplement Et parlons du gimmick, évidemment, le gimmick est fourni Vous avez le choix entre bleu à rouge ou rouge à bleu Là, j'ai bleu à rouge Le gimmick est très bien fabriqué Il est complètement mécanique Aucun aimant, fil, latex, etc Du coup, rien ne peut casser Enfin, un petit peu de scotch Mais je pense que ça... enfin, moi, il est très résistant Ça fait plusieurs fois que j'utilise Et il n'y a pas de soucis Du coup, un bon point là-dessus Le gimmick peut s'adapter à n'importe quel jeu bicycle classique Donc, il faut avoir le dos Vous savez, les anciens étuis Ce qu'ils appelaient les anciens étuis Mais qui, au final, sont toujours produits Donc, je ne sais pas comment ça marche Bref L'idée, elle est simple Elle vous permet de changer de couleur l'étui C'est efficace Ce n'est pas excessivement cher Ça marche bien L'idée est cool Et le jeu est examinable à la fin Ouais, c'est satisfait Bon, la vidéo va être tournée sur la table Je vous laisse regarder le petit plan que j'ai tourné avant cette vidéo J'ai essayé de ne pas flasher, évidemment Parce qu'avec une caméra, c'est très compliqué Un plan fixe, etc Du coup, ça fait deux fois, etc Trois fois maintenant Je vous laisse regarder la petite démonstration Petite démonstration de tint De RIF, nu grand haut Ce n'est pas facile à dire Mais si on a un jeu bleu ici, on peut avoir Oh, mon Dieu Un jeu rouge, évidemment On peut sortir les cartes de manière complètement logique Oh là là, le cellophane Le cellophane est trop serré dans mon tour C'est normal C'est pas grave Voilà Du coup, si on fait ceci Toutes les cartes sont examinables Presque Et évidemment, l'étui, c'est le plus important Qui est, lui, examinable On est parti sur les points négatifs Premier point négatif C'est un petit peu anguleux Alors, à partir du moment où vous pouvez montrer trois côtés Bah, vous pouvez montrer trois côtés De par et d'autre Rouge et bleu Donc, il va falloir ajuster vos angles Ajuster les personnes autour de vous Pour que ça marche bien Et que les personnes ne voient pas comment ça fonctionne Franchement, c'est juste un petit peu de travail Mais voilà, il fallait noter C'est un petit peu anguleux J'aurais également préféré que le tour arrive Complètement prêt Que le cellophane soit préparé Parce que là, il faut faire des trucs Il faut décoller Il faut épaissir C'est vrai que ça aurait pu être fourni Parce que là, regardez À l'intérieur Moi, j'ai laissé mon jeu Clac, clac, clac Qu'est-ce que je peux vous montrer comme ça ? Moi, j'ai laissé mon jeu préparé Avec le gimmick ici À l'intérieur Et vous voyez que ça ne fait pas une épaisseur de malade C'est pas horrible Ils auraient pu rajouter un jeu Ou au moins un étui Avec du... Bref C'est vrai que ça aurait été Un petit peu mieux Mais à part ça Non, c'est vrai que ça utilise un gimmick Des personnes n'aiment pas utiliser de gimmick Et je comprends Il n'y a pas de soucis Mais à part ces petits points-là On va passer au point positif J'oublie carrément Premier point positif C'est ultra visuel J'ai été très déçu Par de nombreux jeux Qui changent de couleur Il y a le jeu d'Astore Qui est très intéressant Au niveau du fonctionnement Mais au niveau de la méthode C'est vrai que c'est pas un étui examinable Etc Il y a beaucoup qui utilisent des flaps Et de manière très simple Et trop basique Pour être vendu Mais ils le vendent quand même Tu te demandes pourquoi Et je trouve que cette méthode Elle est assez ingénieuse Et elle vaut le coup d'être sortie Et si vous aimez Les jeux qui changent de couleur Que vous comprenez un petit peu Tout ce qui se passe ici Et pourquoi Et comment ça marche Et quels sont les points positifs Et points négatifs Si vous avez tout assimilé Et que vous êtes toujours Emballé par Tint Vous ne serez pas déçu Je fais un petit peu La fin de la vie maintenant Mais c'est vraiment mon ressenti C'est un jeu qui change de couleur Qui est ultra visuel Ultra pratique Parce que c'est vrai Que le gimmick Comme je l'ai dit Est complètement mécanique Donc vous avez un contrôle complet Sur ce qui se passe Vous pouvez montrer les côtés Recto verso Côtés etc Donc il y a En fait le projet Il est vraiment pensé De A à Z J'ai l'impression Surtout avec le côté examinable De l'effet Et oui parce que Quand vous allez retirer Les cartes de l'étui Les cartes sont pas encore examinables Mais l'étui lui L'est complètement Alors j'ai un peu galéré Dans la démonstration Parce que le cellophane Je l'ai pas assez Agrandi pour Que ça se passe bien Mais ça c'est ma faute Normalement Tu enlèves les cartes Et t'es tranquille Après les cartes Vous avez juste besoin De vous débarrasser du gimmick Alors soit Vous collez un joker dessus Et vous dites On va enlever les deux jokers Et là vous êtes tranquille Soit vous faites un petit cop Vous débrouillez Pour l'enlever tout simplement C'est pas très compliqué Parce que les gens De toute façon Se jeter sur l'étui En se disant Ah attends Ça se connait ton étui truqué Montre le moi Et là évidemment Vous avez tout le temps Du monde Pour vous débarrasser du gimmick Le gimmick Je dois vous l'avouer Est ingénieux Quand on a vu les flaps Dans tous les sens Etc Ça fait du bien De voir tint Parce que ça nous permet De dire Ah bah il y a quand même Des gens qui se disent On va pas utiliser Les méthodes classiques Et éprouver A ce niveau là Pour créer un effet comme ça Non Tint C'est vraiment intéressant Parce qu'ils ont pensé Enfin Je peux pas trop en dire Mais c'est très intelligemment pensé Tint Pour moi Est un bon Changement de couleur De l'étui Très très bon Si vous avez compris Pourquoi Y'a des points négatifs Pourquoi Tu peux pas montrer l'étui De tous les côtés Faut te débarrasser Faut faire attention aux angles Pourquoi c'est très bon Mécanique et ingénieux Et visuel Et que Ça vous plaît sur la vidéo Vous ne serez pas déçu Par l'effet Tint Et tueur Franchement Ça plaît beaucoup Ça me plaît beaucoup J'ai pas forcément Une utilisation de ce tour là Donc je vais y mettre Trois coeurs Pour la difficulté Préparation de l'étui Practicité du tour Genre tu fais l'effet Franchement y'a pas grand chose Faut faire attention aux angles Comme j'ai dit Mais je vais lui mettre Deux étoiles C'est honnête En produit similaire Vous avez le jeu Qui change de couleur De la part d'Astor Qui est très ingénieux Genre le temps D'une main à l'autre Ça fait En fait le gimmick Est plus ingénieux Que le tour N'est impressionnant Mais c'est toujours intéressant D'avoir pas mal de ressources À ce niveau là Je sais que World Magic Shop Avait fait un jeu Qui change de couleur Mais c'était dégueulasse Voilà Je suis pas un expert En jeu qui change de couleur Mais Tint Est une bonne option Si vous souhaitez Faire cet effet Vidéo terminée En terrain YouTube Facebook Abonnez-vous Likez cette vidéo Parlez de moi Vos amis magiciens Parce que plus on est Plus on peut s'entraider Dans les commentaires Evidemment Dites moi Ce que vous pensez De ce tour Merci à ceux Qu'ont fait un don Le lien pour voir Les tours à vendre Est dans la description Tint Il sera sûrement Mais évidemment Peut-être qu'au moment Où je l'ai mis Il est déjà acheté Par rapport au moment Où vous regardez cette vidéo Je ne sais pas Je vous dis à la semaine prochaine Bisous bisous Abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501